L'équipe du centre de ressources a adapté les différentes étapes du projet au contexte local. En Guyane, avoir des livres n'est pas très facile. La plupart des communes n'ont pas de librairie et comme l'habitat est dispersé sur de grands territoires, il n'est toujours pas facile d'aller à la bibliothèque municipale éloignée de plusieurs kilomètres, voire de plusieurs heures de pirogue ou de marche. Parmi les professionnels et les familles qui ont participé à des livres à soi, beaucoup d'entre eux n'ont pas de livres à disposition. Est-ce que vous utilisez le livre pour faire votre activité ? De mon côté, à Kayoudé, non. Parce qu'ici, on n'a pas un coin bibliothèque. À Talwin, oui, il y a la bibliothèque, mais on n'a pas encore utilisé jusqu'à maintenant. On a utilisé juste une fois, mais c'est très bien la formation qu'on est en train de faire là. La découverte des livres a donc été le point fort de l'activité. Ils ont découvert de nouveaux livres, puisque d'habitude, on a les livres où on tourne avec les textes, où on raconte des histoires, on va dire les livres basiques. Et là, avec Florence, on a découvert de nouveaux livres comme les pop-up, qui est plus attractif et plus surprenant. On a découvert également les abécédaires, les numéraires, les livres-sons, les livres-jeux. Le corpus de livres retenus pour l'activité comprend une soixantaine d'albums. La découverte de la variété des couleurs, des illustrations, des formats, des contenus a retenu l'attention de tous et a ouvert la porte sur de nouveaux mondes. Et en fait, les premiers ateliers, les pop-up, en fait, ça fait un peu sourire tout le monde. Parce que c'est des livres, waouh, surprise, en découvrant ce type de livres. Même moi, je veux dire, les pop-up, c'est pas forcément non plus, je veux dire, ma tasse de thé, mais en fait, c'est... Tu découvres des choses qui sont vraiment merveilleuses, étonnantes. Et puis les gens, ils sont là, ils sont un peu ébahis. Et en fait, la sauce, elle prend, quoi. Tous les participants ont beaucoup apprécié les albums pop-up. Mais chacun a été touché par des livres différents. En plus, j'ai aimé le loup, le loup noir, et le loup en slip. Parce que ça me rappelle, quand j'étais petite, j'attendais le... Parler du loup, le loup, avec le chapeau en rouge. Donc, ça m'a travaillé la mémoire similitaire, d'accord ? Par rapport, quand j'étais petite, j'attendais ça. C'est un petit livre, il n'y a pas de pièces, mais il y a des images. Il faut parler pour les petits enfants, pour les programmes personnels. Les livres sont où on peut raconter notre histoire à nous, c'est-à-dire les imagés. J'ai bien aimé aussi tout ce qui était les livres des tout-petits dans le sens éducatif, les abécédaires et tout ça, les couleurs, les images, les formes, tout un ensemble. J'ai bien aimé tous les livres, en fait. J'ai aimé bien les clics-clacs, je pense que ça s'appelle, parce que les enfants apprennent en même temps qu'ils jouent, tu vois. Cette découverte a été complétée par les visites des bibliothèques et de la librairie. Tout au long de cette année, beaucoup de bibliothèques ont été souvent fermées à cause du Covid. Mais nous avons quand même pu nouer des partenariats vraiment intéressants avec la bibliothèque de Rémir et la bibliothèque de Saint-Laurent-du-Maroni. Nous avons organisé des visites et la visite à la bibliothèque de Rémir-Montjoli a été vraiment un moment très fort et très convivial. Et ça a été vraiment intéressant parce que ça leur a permis, de manière très pratique, de faire un lien entre leur vie quotidienne et ce qu'elles pouvaient trouver dans une bibliothèque. Le projet a été très, très favorablement accueilli par la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. On a pu mettre en place ce projet de promotion de la lecture dans l'Ouest Guyanais avec beaucoup d'engouement, une belle dynamique de la part de l'équipe de la bibliothèque et de la direction des affaires culturelles de la ville qui se sont complètement investis dans le projet avec la face Guyane. L'opération des livres à soi inclut la possibilité pour les participants de bénéficier d'un chèque lire qui leur permet d'acquérir des livres pour eux, c'est pour ça que ça s'appelle des livres à soi, en librairie. Là aussi, ça a été des moments vraiment intenses, plein d'émotions, notamment pour la visite à la librairie du groupe de Saint-Georges. Je suis très heureuse. J'ai aimé pour le cadeau d'un livre que je voulais, ça faisait longtemps. Et là, je suis très heureuse. J'ai choisi pour les enfants, comme j'ai des petites mièces qui vont à l'école cette année, et des petits livres pour la première année, quoi, et pour moi, ma conjugaison. Les participants ont une vision très sérieuse et plutôt scolaire du livre et de la lecture. Se trouvaient confrontés à des livres farfelus et avec très peu ou pas du tout de texte les ont déstabilisés. Une fois la surprise passée, un champ d'expérimentation s'est ouvert. Bon, le propos, ça a bien démarré. Je ne suis pas sûr que ce soit celui qui est le plus accroché, mais ça a bien démarré. Ce qui est bien aussi, c'est tout en images, tu sais, qui sont aussi faits pour raconter des histoires. Et donc les gens, en fait, puisqu'on s'entraîne, ils prennent un livre, ils racontent le livre dans la langue qu'ils veulent. Alors c'est vrai que c'est bien parce qu'il y en a qui vont raconter en brésilien, il y en a qui vont raconter en panico, d'autres en français ou en créole. Et donc, c'est des livres qui se prêtent beaucoup mieux à raconter des histoires. Et tout de suite, ils se projettent sur le livre, l'histoire qu'ils vont pouvoir raconter à leurs enfants ou aux petits-enfants. J'ai adapté Océano dans ma langue parce que ma langue, c'est une langue qui est beaucoup parlée ici, qui est beaucoup parlée à Saint-Laurent et que j'avoue que les gens aussi en demandaient. Dans chaque atelier de découverte du livre, la possibilité a été donnée aux participants de pouvoir raconter les livres dans la langue de leur choix. C'était très important pour nous parce que tous nos groupes présentent une grande diversité linguistique. Et pour qu'ils s'approprient les livres, c'était important qu'ils puissent s'en saisir dans la langue qui leur convenait le mieux. À Saint-Laurent du Maroni, Lisbeth s'est saisie du livre Popville qui n'avait pas eu beaucoup de succès dans les autres groupes. Mais elle s'en est emparée et elle nous l'a racontée en bouchy-tongo comme si cette histoire de Popville, c'était l'histoire même de Saint-Laurent du Maroni. Et elle a fini par nommer les différents quartiers de Saint-Laurent au fur et à mesure de la croissance de la ville. Et c'était un moment très intéressant également. C'est un moment très important. Mais raconter des histoires n'a pas été la seule expérience partagée. Comme nous avions la possibilité d'avoir des ateliers relativement longs, nous avons aussi mené des activités de création en prolongation des ateliers de découverte des livres. Quand nous avons reçu la bibliographie avec les livres, on a tout de suite accroché avec l'imagier Uemomo et plus globalement le travail du photographe Andrew Knapp. Donc à partir de ça, on a imaginé une activité avec les stagiaires ou avec les formateurs ou les professionnels en formation. Et donc on s'est équipé d'une peluche en forme de paresseux. Donc l'activité a été menée en premier à Cayodé. Et donc c'est le groupe de Cayodé qui ont baptisé la peluche Mimi. Et donc on a pu faire le livre Où est Mimi ? Donc avec des photographies de Mimi dans des décors à chaque fois différents avec des objets différents à trouver. Cette activité a été menée avec quatre groupes sur les cinq qui ont participé à Livre à soi. Et donc là on est en cours de finalisation d'un livre final d'un imagier Guyanais. Alors c'est un travail qui a été très intéressant pour les participants puisque ça a permis de travailler sur des catégories et de travailler aussi sur des compétences d'organisation puisqu'il a fallu se déplacer à différents endroits. Donc c'est un travail qui est extrêmement intéressant à mener avec des stagiaires. A Saint-Georges, à partir d'un jeu proposé dans le livre Naceo, le groupe a eu l'idée de construire un jeu de portraits robots. Mais ça c'est nous qu'on a fait dans le groupe avec le professeur. On a vu des livres qui faisaient un peu poésat. Donc on a fait avec notre photo et puis nous on a fait sur nous par exemple. En fait, de temps en temps on laisse comme ça, on laisse la tête d'une collègue, les yeux de notre collègue et la bouche d'une autre collègue. Donc on fait ça juste pour s'amuser. On peut le faire aussi nous à notre niveau. C'est pas du grand art, vous avez vu c'est assez basique. Mais voilà, donc avec pas grand chose on peut quand même faire nous notre petit livre-jeu. Pour ce premier déploiement des livres à soins en Guyane, nous sommes essentiellement intervenus dans le secteur de la formation des adultes. Secteur dans lequel les activités dites culturelles font figure d'activités bonus. Pas vraiment fondamentales. Et si on démentait ? Donc ça s'est très bien passé puisque ça rentrait dans les objectifs du CAP. Puisque justement les stagiaires seront amenés à animer des activités, que ce soit au niveau de la lecture ou des activités qui peuvent permettre de développer le langage chez les enfants de 0 à 6 ans. Par rapport au retour de mes stagiaires, ça les a beaucoup servi surtout pour ceux qui étaient en crèche. Puisqu'elles ont mis en place justement ce qu'elles ont appris durant la formation. Eh ben j'ai pensé que je ne savais absolument pas si ça allait marcher. Parce que c'était quand même le livre avec le public qu'on a, on a quand même pas mal de gens qui sont soit alphabètes, qui ont des grosses difficultés. Donc c'était vraiment un groupe qui était pas très homogène, enfin qui était très sparte. Et en fait j'ai vraiment été surpris parce que ça marche. Et même les gens qui ont des grosses difficultés pour ce genre de livre, en fait quand tu n'as pas de texte, ils ne se sentent pas inférieurs. Et en fait la sauce a bien pris. Le groupe était quand même assez motivé. Tout le monde, participants comme professionnels, ont appris grâce à cette activité qui a élargi leurs horizons. Dans la formation, j'ai appris des différentes méthodes et puis des différents livres aussi. Les livres pop-up, les livres imaginaires et puis les histoires sonores. Les jours où j'ai participé, on va dire c'était des jours de découverte. On se découvrait, on découvrait déjà le monde du pop-up, le monde de l'imaginer et tout. Et franchement c'est un monde où je ne connaissais pas avant. Et j'ai appris avec, j'ai appris à faire avec. Et parce que moi je suis plutôt dans les livres-comptes, Kamishiba et Comptes. Et avec les images et les pop-up, j'ai appris autre chose en fait. Et ça m'a permis d'élargir mes animations, mes projets d'animation. Les livres, un jour, on montre les livres sonores, je montre les livres, j'ai fait un peu comme le loup. Il ne faut pas y aller dans le bois, ça fait peur, il y a les loups. Donc on s'amuse, on joue. Il y a des jours que les sophères peuvent compter, tu vois. Et c'est bien parce que les sophères apprennent. En même temps qu'ils apprennent, ils jouent, tu vois. Et ça reste dans la tête des sophères. On apprend plein d'astuces. Des astuces pour souder le groupe. Pour avoir une espèce de... à l'aide de petits jeux. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre, par exemple. Donc on découvre des verbes. Parce que c'est des gens qui ont un vocabulaire assez restreint pour beaucoup. Donc on va commencer comme ça, avec des choses simples. Définir qu'est-ce que c'est qu'apprendre. Et on va voir qu'on peut apprendre autrement que par la manière scolaire. C'est pas toujours le tableau, les cours, les trucs-là, les normatives. On peut apprendre aussi du vocabulaire. On peut apprendre des méthodes en faisant d'autres choses. Comme les livrations, par exemple. En jouant avec des livres jeux. On peut apprendre. On peut apprendre. Voilà. Tout le temps, on va apprendre. C'est bon ? Super juvenile. Super juvenile. Sous-titrage ST' 501